... Bonjour et bienvenue sur la page Facebook de France 3 Corvier à Cé. Comme vous pouvez le voir, nous sommes au musée Fèche d'Ajaccio, au Palais des Beaux-Arts. Nous allons nous intéresser à une exposition consacrée à la princesse Mathilde Bonaparte. Et pour nous en parler, nous sommes avec le directeur du musée, Philippe Castamania. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-moi pourquoi une exposition consacrée à Mathilde ? Pourquoi une exposition consacrée ? Parce que la princesse Mathilde, comme vous le dites, est un personnage assez touchant, malheureusement peu connu, sauf s'il est très connu du monde des personnes qui s'occupent de la littérature française de la seconde moitié du XIXe siècle, parce qu'elle a été leur amie, disons, et pas de n'importe qui, c'est-à-dire de Gauthier, de Flaubert, de Maupassant, d'Anatole France, de Dumas... L'amie des plus grands sécrivains du XIXe siècle. L'amie ? Les plus vintièmes aussi. Voilà. Et jusqu'à Proust, Edmond Rostand, Victoria Sardou, jusqu'à Proust. Et en fait, dans cette exposition, pour que le visiteur comprenne, on commence par Proust. C'est une idée d'un de nos commissaires, Adrien Goetz, de l'Institut, qui a dit que si on commençait par Proust, comme ça, le visiteur rentre directement dans l'histoire. Et pourquoi ? Parce que ce personnage qui a fasciné ce jeune écrivain, que tout le monde connaît aujourd'hui, est peut-être la clé d'entrée dans l'exposition. Oui, parce que c'est un personnage. Mathilde l'a beaucoup inspiré dans la recherche du temps perdu, c'est ça ? Il la cite même, ce qui est rare. Et donc, je ne voulais pas faire une exposition sur une princesse impériale. Je veux dire, on a fait Caroline, par exemple, et c'était très bien. Mais Mathilde, c'était autre chose. Vu que c'était l'ami des écrivains et des artistes, d'un grand nombre d'artistes, on ne pouvait pas la mettre uniquement comme Bonaparte princesse impériale. Donc, il fallait faire une exposition un peu où on raconte une histoire. Et donc, ma volonté était que ce soit un peu que le visiteur parcourt l'exposition comme s'il lisait un roman. Et donc, voilà, on part après dans l'exposition, on part à rebours, on voit cette jeune femme qui vit, qui était en exil. Pendant l'exil, elle était en Italie, c'est ça ? Dans les premières années de cette... Voilà, elle est née à Trieste en 1820. Et après, son père est autorisé par le pape à s'installer à Rome. Ils vivent à Rome pendant quelques années. Puis, ses frères sont un peu agités. Donc, ils sont chassés de Rome. Et après, elle vit à Florence. C'est le romantisme. Donc, elle est charmante. Parce qu'on le sait par ses mémoires. Elle a encore des rêves. D'abord, elle, elle rêve de Paris avant tout. Et donc, elle va dans le Wurtenberg, à Stuttgart, puisque sa mère est Catherine de Wurtenberg. Et puis ensuite, et malheureusement, elle tombe amoureuse de son cousin Napoléon III. Et... Qu'elle a failli épouser. Qu'elle a failli épouser. Mais Napoléon III, qui est un révolutionnaire dans l'âme aussi, part, fait l'échafourette Strasbourg. Et donc, son père, Jérôme Bonaparte, le père de Mathilde, dit qu'on ne les marrait plus entre eux. Et donc, à un moment, il faut... Il faut... Il faut bien la marier. Et on la marie au prince d'Emidophe, qui est l'homme le plus riche d'Europe. Donc, elle... Ça se passe très mal, le mariage. Justement, excusez-moi. Je vous coupe. Celle-là, c'est un cadeau de Napoléon III à Mathilde, c'est ça ? Voilà. Alors, donc, au départ, Mathilde reçoit à l'Élysée, au moment du prince président. Et puis, au moment de l'Empire, c'est le second personnage, disons, de... C'est un des personnages les plus importants de la cour impériale. Et Napoléon III lui offre ce coffret, assez tardi, parce qu'on voyait l'impératrice, et le petit prince impérial. Un coffret, d'ailleurs, qu'elle négligera un peu, parce qu'elle le met dans sa maison de campagne, dans un coin, parce qu'on le voit dans les photographies, qui est un objet typique du second empire. Avec les aigles impériaux. Avec les aigles impériaux, la couronne, c'est un coffre à bijoux que Napoléon III. Il est exposé... Enfin, il est exposé au... Elle est une exposition universelle, puis après achetée par l'empereur et donnée à Mathilde. Et donc, dans cette partie de l'exposition, je dis, il n'est pas franchement sur la princesse impériale, mais on a l'objet le plus spectaculaire, qui est son bus par Carpeau. Carpeau, qui était le plus grand sculpteur du second empire. Pour moi, oui. Et qui est un prêt du musée d'Orsay, parce que c'est une exposition qui est faite en partenariat avec le musée d'Orsay et le musée de Compiègne, où il y a le musée du second empire. Et parce qu'on a eu des prêts absolument magnifiques, parce qu'il y a quand même 250 oeuvres, ce qui est énorme. Parce qu'il fallait autant d'oeuvres pour évoquer tout ça. Donc voilà. Après, on a fait justement une salle qui est consacrée à l'atelier de Mathilde. Ah oui, parce qu'elle était peintre aussi. C'était une artiste. Elle était peintre. Elle commence toute jeune, comme toute fille de bonne famille. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à l'année de sa mort, elle peint. Elle est... Enfin, jusqu'en 1903. Et elle a installé dans toutes ses résidences des ateliers. Dans son hôtel de la rue de Courcelles, il y avait deux ateliers. Un atelier un peu public, qu'elle met dans sa galerie de peinture, et un autre qu'elle met sous les combles. À Saint-Gracien, elle avait... Et donc, on a reconstitué, parce qu'elle demande concours, raconte, décrit un atelier de Mathilde. Donc, on a un peu pu recomposer. Et cette pauvre Mathilde adorait... Elle aimait vraiment ça. Mais elle n'avait pas... L'évolution de Mathilde n'est pas loin du zéro, en fait. Lui, elle n'avait pas un talent extraordinaire. Non. Non, mais ça a du charme. Alors, on a voulu tout mettre. Et d'ailleurs, au milieu, on a ce grand pastel qui vient de Versailles, où elle est présente, qu'elle adorait, parce qu'elle en a fait une photographie. Elle a envoyé la photographie à tous ses amis. et elle est au membre de sa famille, où elle est en train de faire une aquarelle d'un pré... d'un éventail. On adore les éventails. Elle a un avantage japonisant de Dénitis dans l'atelier. Et elle a... Voilà. Et elle avait... Elle a gagné. Elle faisait des oeuvres. Elle exposait dans les salons. Et... Et elle avait même... Elle était primée. Oui, voilà. Elle avait gagné une médaille. Elle était très fière. Elle voulait en faire un bijou. Et ses amis écrivains, je ne sais plus si c'est Flaubert où Gauthier lui disent « Mais princesse, pourquoi pensez-vous que vous avez eu une médaille ? » Elle a été extrêmement vexée. Vexelle n'a pas fait le bijou. C'est une... Alors, elle avait une personnalité assez originale, Mathilde. Et on va voir, justement, ses costumes. Il y a de très beaux costumes. Voilà. Alors là, on est dans la partie, disons, Mathilde l'intime. On a réuni toutes les vues, d'abord de... C'est pour la première fois, d'ailleurs, qu'elles sont réunies. Toutes les vues de tous les intérieurs de Mathilde qui sont faites par Giraud, un artiste du 19e, qu'elle aimait beaucoup, beaucoup, qu'elle a pris, « Ma vieille giraille », et qui sont dans différents musées parce qu'il y en a aux arts décoratifs, il y en a à Compilé, il y en a des collections particulières. Et on voit le côté étrange de cette maison où il y a des plumes d'autruches. Alors, elle critique, évidemment, elle déteste. Tous ses amis qui vont chez les cocottes aussi, chez la paille-vache, mais à la fin, elle a un intérieur un peu de cocotte, ce qui est une... Est-ce que c'est le goût d'une époque ? C'est vrai que c'est un intérieur un peu chargé. Luxueux, mais chargé. Évidemment, il y avait des jardins divers, et dans cette pièce, on a voulu... Donc, il y avait, tel qu'on voit dans les tableaux, les portraits de la famille impériale, ces chiens. Les chiens sont très importants parce qu'elle n'a pas d'enfant. Et on le voit, mais au même niveau, le portrait de Napoléon, et le portrait des chiens. Napoléon est partout aussi, et les chiens aussi. Et on sait tout ça, l'importance qu'on sait dans le journal littéraire des Frères Goncourt. Il raconte tout ça, et il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de la princesse Mathilde, et on voit toujours ces chiens, qui ne supportent plus, d'ailleurs, et que les gens sont prêts à critiquer. Et il raconte, par exemple, un moment, une anecdote en disant, il y a un chien qui s'est oublié, tout le monde en profite pour aller au niveau des odeurs. Et la princesse dit, non, c'est moi. Et plus personne n'ose critiquer les chiens, mais on ne le saura jamais. Enfin, voilà. Et donc, dans la princesse... Elle était un peu faux-folle, Mathilde. Elle était un peu faux-folle, oui. Aujourd'hui, on dirait qu'elle était faux-folle. C'était... Et donc, on a mis... Dans la princesse intime, c'est là où on a mis tous ces... D'abord, les aquarelles représentants faites par elles-mêmes, ses amis, c'est-à-dire, le peintre Hébert, son amant, Newcker, qu'elle en fait presque le ministre de la culture de l'époque, ce qui est normal, Mérimée. Mérimée faisait double jeu, parce qu'il allait à la fois chez l'impératrice, aux Tuileries, et il allait chez Mathilde. Donc, c'était un peu compliqué. Mais Mérimée, elle aime beaucoup Mérimée, parce que c'est le seul qui lui parle de la Corse. Mathilde n'est jamais venue en Corse, mais elle a une passion, elle revendique sa corsitude. Comme elle a dit, comme le rapporte Proust, sans la Révolution, j'aurais vendu des oranges dans les rues d'Ajaccio. Mais elle fréquente 2D aussi. Elle fréquente 2D, du mafis. Qui peut lui rapporter des anecdotes aussi sur la Révolution. Oui, 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 oui. Mais Mérimée, surtout c'est ça, parce que Mérimée a un peu traite. Et alors voilà, on a mis, donc, les livres de Gauthier dédiés, parce que Gauthier avait fait des sonnets dédiés à Mathilde, donc voilà, c'est tout son monde, et elle recevait aussi des... des scientifiques. Des scientifiques. Louis Pasteur. Et là, on arrive dans une salle, on a reconstitué son... Son intérieur ? Son intérieur, sa galerie. Sa galerie, parce qu'elle avait, donc elle était collectionneuse, elle est collectionnée de l'art ancien, surtout des portraits de la voiture vénitienne. et on a fait venir même un portrait de Lavinia Fontana, qui est une femme bolognaise du 16e siècle, mais qui était artiste. Et je pense que le fait qu'il y avait un portrait de... un autre portrait de femme chez elle était important. C'était parce qu'elle est aussi féministe. Elle a... Bon, certes, elle n'aime pas tellement la compagnie des femmes, mais elle est... Mais elle est... Un peu comme Beauvoir avant l'heure. Un peu comme Beauvoir avant l'heure. Elle est... D'ailleurs, son frère était très ami de Georges Sand. Georges Sand, je la trouve pas très drôle, finalement. Non, elle n'a pas un rapport. Georges Sand vient chez elle, aussi, bien sûr. Tout le monde va chez elle. Le seul qui n'y va pas, c'est Victor Hugo. Oui, parce qu'il était mal avec Napoléon III, puisqu'il parlait lui en disant Napoléon le petit. Voilà, c'était la cousine germaine de Napoléon III. Donc, il refusait d'aller chez Mathilde, même si à la fin de sa vie, il y a eu un rapprochement entre Victor Hugo et... Mais après, Victor Hugo meurt, de toute façon. Donc, il n'a pas eu le temps de venir chez elle. Et donc, on a essayé de... On a les photos, évidemment, de la vue. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des plantes. Elle avait cette agrible sculpture qui représentait Napoléon Abriel, qui était au château de Versailles, mais qui était chez elle. on le voit dans les photos. Et on a mis tous les tableaux qu'on a pu, qui lui ont réellement appartenu, plus d'autres dans les collections publiques françaises, d'oeuvres qui étaient plus ou moins de sujets proches de celles qu'elle avait. Elle aimait la peinture, mais malgré tout, elle est passée à côté de l'impressionnisme. Alors, voilà, elle est... En fait, elle aurait pu aimer Manet, parce qu'on voit, elle avait un tableau de Velázquez, considéré comme Velázquez, qui aujourd'hui n'est plus que Velázquez, qui est exposé ici. Et elle est... Elle aimait l'Espagne, comme Manet, parce qu'elle a beaucoup de sujets espagnols, son peintre, le Giro, son peintre le plus proche, avait fait des illustrations de Dumas, de passage du livre de Paris à Séville. Et donc, il y avait ce même... Et en fait, elle l'écrit, parce qu'elle écrit. Elle dit qu'elle ne comprend pas qu'on puisse aimer Manet. Ce qui... Quand on fait une exposition, c'est une économie, parce que c'est une assurance... C'est un rendez-vous manqué avec l'art, mais d'autres ont loupé ce rendez-vous, comme Proust, qui n'aimait pas le cinéma, par exemple. Voilà, ils aimaient tous les deux la photographie. Ce qui était... Et donc... Mais ce qui était intéressant, c'est que ces tableaux ont quand même tous des sujets qui sont tous... En fait, ils sont littéraires. Et c'est amusant parce que quand on... Tous les tableaux qu'on a exposés, on se retrouve dans les romans de la seconde moitié du 19e siècle. Et c'est ça qui est assez amusant. Et voilà, par exemple, la redécouverte du 18e des concours, on a mis ce tableau de Maisonnier qui vient d'Orsay. L'orientalisme est très important parce qu'elle était proche de Maxime Ducamp, de tous les... de Flaubert-Gauthier, de l'orientalisme était fondamental. Je fais une petite parenthèse, vous venez de parler du musée d'Orsay. Pour cette exposition, comment ça s'est passé avec les musées ? Alors, on a évidemment essentiellement emprunté dans les collections publiques françaises, même si certains tableaux viennent de... Certaines œuvres viennent d'Italie, normalement du musée Napoléonico de Rome. Mais nous avons deux partenaires essentiels qui sont le musée d'Orsay, qui nous ont prêté vraiment les œuvres les plus importantes exposées, et le palais de Compiègne où il y a le musée du second empire où il y a aussi énormément parce que 85 œuvres viennent du musée de Compiègne. Donc, ce sont nos partenaires, même si l'exposition ne va qu'à Ajaccio. Et par exemple, le musée d'Orsay nous a prêté ce magnifique tableau de Fromantin qui est l'un des grands peintres orientalistes françaises que Mathilde a voulu acheter mais que l'Empereur a aimé aussi. Finalement, elle le laisse à l'Empereur. Mais donc, c'est quand même le goût de Mathilde. Et elle avait d'autres Fromantins. Et en fait, cet orientalisme qu'on retrouve chez Gauthier, Maxime Ducan, Flaubert, on l'évoque aussi dans la dernière section qui consacra sa maison de campagne au château de Saint-Gracien où, évidemment, les gens qui venaient, qui dormaient sur place, étaient les peintres et les écrivains. Les autres prenaient le train à Paris, parce que c'était au Saint-Gracien, c'est sur le lac d'Anguin, et rentraient le soir. Mais son monde, c'est vraiment les écrivains et les artistes. Et alors, on a un tableau qui vient de Versailles, Versailles nous a prêté pas mal de choses, qui représente Gustave Flaubert qui était accroché à Saint-Gracien. Et il est dans la chambre où dort même Edmond Moucourt. Alors on a une description absolument terrible. Il est choqué d'avoir ses moustaches pendants, ses yeux pendants. Enfin, il ne peut pas dormir. Il est obligé de retourner le tableau, le portrait. Mais c'est amusant parce qu'on a aussi, toujours par rapport au magnifique et à l'orientalisme, une aquarelle de Mathilde qui représente Salambeau, qui a été faite à Saint-Gracien. Et probablement, on se demande quel est le rapport que c'est une vision qu'avait Flaubert lui-même de sa propre Salambeau. avec ses robes orientales, etc. C'est ça, des robes assez originaux. C'est une candoura. C'est un cadeau ? Un cadeau. Dans un tissu afghan. Alors est-ce qu'elle le portait ? On ne sait pas. Où est-ce qu'elle le mettait pour ses modèles quand elle dessinait ? Parce qu'on a beaucoup... On a certaine qu'on a exposé certains de ses modèles avec des tissus qui sont décrits par Edmond Moucourt, par exemple. Donc est-ce que... On ne l'a pas retrouvé dans d'autres aquarelles. Voilà. Et donc la dernière salle, disons, c'est pour... On veut sauver Mathilde parce qu'elle n'a pas compris l'impressionnisme, mais elle l'a vécu. Et donc c'est cette vie à Saint-Gracien. Oui, bon, ça c'était un des tableaux qui représente le salon sous l'atelier. Ça c'est le fameux escalier où elle est tombée en 1903 et elle en est morte. parce qu'elle est tombée... Oui, on peut comprendre d'ailleurs, mais elle descendait de peindre de son atelier. Et donc la vie à Saint-Gracien était extrêmement... Parce qu'on sait toujours tout ça par Edmond de Goncourt qui décrit... Et donc on partait, on avait des... Une vie comme on ne peut imaginer à travers la peinture impressionniste vers 1880, en fait. C'est une... Des parties de campagne... Bon, des choses charmantes. Ça c'est par exemple... C'est charmant, c'est un tableau d'Ebert, son peintre qu'elle a tellement aimé. Et avec le poème de Gauthier sur le banc de pierre de Saint-Gracien. Et c'est le banc peintre que... On imagine un peu comment se passaient ces journées. Bon, ça, elle avait un portrait intime, ce qu'elle appelait le portrait intime, peintre par Capot, qu'elle faisait faire à la... Qu'elle répliquait, qu'elle dédiait à chacun de ses amis. Là, on a celui qui était dédicace à Charles Giraud, donc un de ses peintres, l'autre à Sainte-Beuve, l'écrivain, le troisième à Ernest Ebert, un autre artiste. Enfin, c'est une... Voilà. Et là, avant de finir avec la photographie, on a cette partie qui est liée à son dernier amant, Claudius Poplin, qui était émailleur. Oui, parce qu'elle est restée mariée toute sa vie. À Demidhoff. Après la mort de Demidhoff, elle peut se marier, parce que sinon, elle perdait sa rente de la Russie. Donc, du coup, elle vivait librement, une des hommes. Elle a multiplié les amants ou pas, Mathilde ? Alors, on a les reconnus. C'est après... Alors, Vieille Castel, qui est très méchant, lui en donne d'autres. Enfin, on se pose des questions. On se pose la question de savoir quel est son rapport qu'elle a eu avec Gauthier. C'était tellement intime. Mais on n'a aucune preuve. À part Poplin et Newckerck. Mais voilà. Alors, on voit, c'est amusant, parce qu'ils faisaient des éventails japonisants, comme ça, des paravents. Ils sont... Et... C'était le tout début du japonisme. C'est le tout début. C'est le japonisme. Mais on est en plein japonisme. Donc... Et les dernières choses, donc on a ces vues de Giraud, qui sont les décors de la maison de Saint-Gracien. Enfin, on a le... Et on finit par ces photographies qui sont faites par Madame Hébert, Madame Katman, ou son neveu, Joseph Rimoli, qu'elle appelait Gégé. Donc, on a le petit Gégé. Et c'est charmant, parce que quand on voit, par exemple, ces photos, qui sont un peu retouchées, on la voit qui cueillent des fleurs. Enfin, on est le... Là, elle parle aux jardiniers. Elle promène les enfants. Là, elle est avec les enfants Rostand. Enfin, on est comme dans des grands tableaux impressionnistes, en fait. Et même dans les cadrages, dans les... Et donc, elle a vécu. Elle n'a pas compris l'impressionnisme, mais elle l'a vécu. C'est... Voilà. Et on finit, bon... Et c'est pour ça, presque à la limite, qu'il faut... En disant... On visite l'exposition, il faudrait presque, juste après, relire les choses sur les frères Goncourt pour vivre, pour comprendre. Enfin, je pense quand même qu'on a réussi à apporter le visiteur dans cette histoire. Complètement. Et vous avez construit cette exposition comme un roman, finalement. Avec une problématique, ce rendez-vous loupé, avec l'impressionnisme, et finalement, vous la sauvez à la fin. Mais je pense qu'il y a un peu le rôle, aujourd'hui, des musées, parce que c'est assez compliqué. Je veux dire, il faut... Pour attirer les gens vers la culture et vers l'art, il faut leur raconter des histoires, parce qu'ils sont tellement habitués aux tablettes, aux... Et je pense que tout... Aujourd'hui, c'est plus difficile de faire une exposition monographique plutôt que de faire une exposition où on raconte une histoire. Alors après, on peut dire, mon Dieu, mais il n'y a pas de chef-d'oeuvre. Si, il n'y a quand même quand certains chefs-d'oeuvre. On a un très beau portrait de capanel, on a des... Mais parce que les gens vont s'attendre à trouver des manées, des mots noirs, ou ne cherchent plus que ça. Mais je pense qu'ils peuvent avoir aussi un certain plaisir à voir autre chose. Alors, jusqu'à quand peut-on voir cette magnifique exposition ? Jusqu'au dernier jour du mois de septembre, jusqu'au 30 septembre. Je vous remercie, Philippe Costamagna, pour cette très belle visite privée de cette exposition. Merci. 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 Merci.